Aujourd'hui nous allons parler des fichiers SVG et comment les utiliser dans React. C'est un sujet fascinant malgré les apparences parce que les fichiers SVG marchent particulièrement bien comme format d'image avec la façon dont React fonctionne. Le point de départ de toute cette réflexion pour moi et de cette réalisation de à quel point ça marchait bien, c'était ce site web-ci où en fait on avait une map avec des différentes icônes et il fallait faire changer les icônes en fonction du contexte. Donc par exemple, on va zoomer, on a une abeille qui apparaît, en orange on va zoomer encore plus, on a une abeille et on a une icône noire là sur fond vert, je ne sais pas si on voit bien. Et en fonction du statut du projet, en fonction du type du projet, il fallait faire changer l'apparence de l'icône. Et alors une façon naïve je dirais de faire la chose serait de générer toutes les icônes à la main, faire travailler les graphistes, ce qui ne me gêne pas parce que du moins que ce n'est pas moi qui bosse. Mais quand j'ai commencé à regarder comment marchaient les SVG et comment on pouvait les faire interagir avec React, je me suis rendu compte qu'il y avait une manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace de faire les choses. Alors allons-y, allons-y comme dirait l'ami David Tennant. Donc aujourd'hui nous allons parler comme je disais d'utilisation des SVG avec React et nous allons voir 5 raisons d'utiliser les SVG et 4 façons de les utiliser avec React. Alors ces 5 raisons d'utiliser les SVG, c'est parce que les SVG peuvent être, ils peuvent être légers. Un fichier SVG va typiquement être d'un ordre de grandeur plus petit en poids qu'un fichier PNG équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en termes de charge sur l'application, l'application va être plus légère à la fois en mémoire et en charge réseau, donc ça va charger plus facilement. Les SVG peuvent aussi être mis à l'échelle comme c'est un format vectoriel, ça veut dire qu'on peut les agrandir, les réduire, les étirer. Ils vont conserver leur dessin parce qu'en fait au lieu d'avoir des pixels qui se battent en duelle pour essayer de faire style qui sont un cercle, on a du code dans le SVG qui dit à tel endroit tu mets un cercle. Et donc ce cercle, quelle que soit la taille de l'image, restera un cercle. Les fichiers SVG peuvent aussi, on peut aussi leur appliquer un style, ça veut dire qu'on peut changer leur couleur. Les fichiers SVG peuvent aussi être animés et de manière relativement simple, ça sera l'objet d'une autre vidéo peut-être si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Finalement, les fichiers SVG peuvent aussi être indexés puisqu'il s'agit fondamentalement de fichiers de texte. Et comme ils peuvent être indexés, ça peut servir en SEO. Alors ça suppose de vouloir mettre du texte dans les images et je recommande de ne jamais mettre du texte dans les images. À moins de ne pas avoir besoin de traduire, ce qui peut arriver, on ne sait jamais. Si vous avez la chance de ne pas avoir besoin de traduction, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas mon cas. Toujours besoin de traduire en français, en anglais, au moins, si ce n'est pas aussi en néerlandais, en danois, en allemand et en suédois. Mais si jamais vous devez absolument avoir du texte dans les images, ce que je ne vous recommande pas, encore une fois, et bien justement le fait que d'utiliser les SVG vous permet aussi de faire de la traduction des textes qui sont dans les images. Alors maintenant, nous allons regarder quatre façons d'utiliser les SVG en réel. La première façon, c'est la façon la plus simple, la façon que tout le monde connaît. C'est grosso modo qu'on utilise les SVG comme n'importe quelle image. en allant chercher les fichiers ailleurs, quelque part, sur le serveur, typiquement ici sur un CDN. Le gros problème, c'est qu'à part le poids, on n'a aucun intérêt à faire ça. Parce qu'on fait un aller-retour côté serveur, on ne peut pas appliquer de style, enfin, au SVG lui-même. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en utilisant cette méthode-ci. On peut aussi inclure le fichier directement dans React, de cette façon-ci, comme si on faisait un import d'un fichier code, en fait, en pratique, le SVG-C du code, et on le met, pour le coup, dans le SRC. De la même façon, le problème, c'est qu'au lieu de chercher sur n'importe quel serveur, il va chercher dans le bundle qui a été créé. C'est cool, c'est mieux, ça va chercher dans un serveur qu'il connaît déjà, donc potentiellement, ça permet de gagner une fraction de temps, mais c'est à peu près le seul intérêt, à part que si, c'est plus simple et c'est plus joli à écrire. Ensuite, on peut utiliser un composant, enfin, un module node, qui s'appelle SVGR. SVG comme SVG et R comme React, on peut faire plus simple comme nom de module, mais je n'ai pas trouvé. Et là, la syntaxe est relativement simple, donc on fait import ReactComponentAs, et on donne le nom du composant qu'on va faire, et simplement, on le met dans le code directement tel quel. Du coup, ce qui se passe, c'est que ce composant fait un rendu directement du SVG dans le React. Du coup, il n'y a plus l'aller-retour côté serveur, il y a simplement le fichier qui est émis, le fichier image qui est émis directement dans le React. C'est déjà, c'est pas mal, et dans beaucoup de cas, ça suffit comme façon de faire. Et de base, SVGR est inclus dans les applications qui ont été créées avec Create React App depuis la version 2, c'est-à-dire depuis un moment, donc de base, vous l'avez probablement déjà dans votre build, dans votre application React. Le seul inconvénient, c'est que là, on n'a pas encore exploré toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec le SVG. On peut faire encore plus et encore mieux si besoin, mais comme je l'ai dit dans beaucoup de cas, ça peut suffire. La façon de faire, en fait, c'est qu'on peut faire nous-mêmes ce que fait SVGR, c'est pas très compliqué. Et simplement, au lieu d'aller créer ce fichier en utilisant SVGR, on va le créer nous-mêmes. Le SVG, on va ouvrir le fichier SVG, on va le mettre dans le return d'un composant qu'on aura créé. Alors, il y a quelques petites subtilités du genre, si les propriétés qui s'écrivent avec un tiret, donc par exemple, fill-rule, ne vont pas passer en JavaScript ou en TypeScript parce qu'un tiret, c'est un moins. Et donc, ils n'interprètent pas bien ce truc-là. Et donc, en fait, la syntaxe demande qu'on change les tirets en Pascal case. Donc, fill-rule en minuscule devient fill-rule avec une majuscule et sans tiret, donc en Pascal case. Ce truc-là, du coup, si on applique cette règle de syntaxe, on regarde tous les endroits où il y a ce truc-là et on change, ça nous permet d'émettre directement des fichiers qui sont dans React, on émet directement dans le rendu des fichiers SVG. Donc, là, juste comme ça, il n'y a pas tellement d'intérêt à faire juste ça plutôt que d'utiliser SVG. Mais c'est grosso modo ce que fait SVG. But, si on fait le composant nous-mêmes, on peut utiliser toutes les choses qui rendent React intéressantes, la gestion d'état, le style conditionnel, ce genre de choses, la prise en compte de l'état. Donc, par exemple, ici, c'est le même composant. On a rajouté un état, on a rajouté un listener de clic sur l'objet lui-même, sur l'SVG, et on prend en compte cet état pour changer l'affichage, la couleur de l'icône en fonction du clic. Et donc, ça nous permet, quand on clique sur l'icône de React, parce qu'ici, concrètement, c'est l'icône de React qu'on a été chercher, ça nous permet de changer sa couleur. Et c'est typiquement avec ce genre de choses qu'on a mis en place, du coup, les icônes dont on parlait au début dans la mapre React. En fonction du type et de l'état d'avancement, on affiche quelque chose de différent. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça vous a amusé, autant que ça m'a amusé de la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités, ou que vous aimeriez que j'explore plus, par exemple, comment faire la Google Maps au début, avec le changement de style, avec les contours et tout ça, n'hésitez pas. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, et pensez à vous abonner si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer à apprendre. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501